Le sens c'est de faire en sorte d'encourager, de soutenir les autorités françaises dans leur démarche pour obtenir leur libération et en même temps faire une mobilisation dont éventuellement ils puissent avoir l'écho, mais qui les aide à traverser cette épreuve excessivement difficile. La minorité alawite qui vous le savez détient le pouvoir depuis les années 70, de l'opposition syrienne, notamment l'ASL et le... C'est également un soutien aussi pour nous, ça prouve que quand même nos enfants ne sont pas oubliés, ça prouve que nos enfants étaient quand même appréciés, que chacun reconnaît le métier qu'ils faisaient et tout le courage qu'ils y mettaient. Je crois que chaque fois ça nous fait quand même du bien aussi à nous. Les nouvelles officiellement transmises par les autorités françaises sous forme de preuves de vie, depuis on a toutes les raisons de penser que la situation de nos enfants n'a pas été sensiblement modifiée. Chaque présentage est unique et ne raconte qu'elle-même. Et à travers tous ces fragments, c'est aussi un portrait de la Syrie qu'on a à travers ces prises d'otages. Donc c'est la première des choses, c'est nos confrères sont journalistes, ils n'aimeraient pas qu'on parle d'eux sans parler de l'endroit où ils sont. Ils étaient partis pour ça, on doit le faire pour eux aussi. L'autre chose c'est bien sûr, on voudrait qu'ils aient quelques petites bribes de ça, ça c'est vrai que c'est toujours notre vœu le plus cher. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501